Bonjour Stéphanie Loire. Bonjour Philippe Bordel. Et bonjour Olivier Benquémoun. Bonjour Philippe Bordel. Je salue également Bruno Donnet comme chaque matin. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous décortiquez ici les mécaniques médiatiques et hier soir vous avez bien sûr suivi la soirée électorale. Ce matin, vous vouliez revenir à l'aide de quelques archives sur les conséquences de la percée sans précédent du Rassemblement National. Oui, vous l'avez constaté comme moi Philippe, avec 89 députés qui s'apprêtent à faire leur rentrée à l'Assemblée Nationale, le parti de Marine Le Pen est le grand gagnant de la soirée d'hier. Jusqu'ici, le Rassemblement National n'avait que 8 députés et même en 1986, époque à laquelle François Mitterrand avait introduit une petite dose de proportionnel aux législatives, le Front National n'avait qualifié que 35 élus. C'est donc un résultat absolument sans précédent qui m'a d'abord donné envie de vous faire ré-entendre ce que disait Emmanuel Macron au soir de son élection en mai 2017. Je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Mme Le Pen. Je ferai tout durant les cinq années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Oups ! Mais alors, ce qui est avant tout un fait politique va également devenir un fait médiatique, car le triomphe du Rassemblement National va donner lieu à une augmentation des financements publics du parti, mais aussi à un temps de parole accru à l'Assemblée Nationale et surtout à une médiatisation démultipliée pour satisfaire aux obligations fixées par l'ARCOM. Alors à ce sujet, j'ai été très intéressé d'entendre les réactions des ténors du parti de Marine Le Pen, car dès 20h sur TF1, Jordan Bardella a évoqué les médias. C'est une leçon d'humilité pour toute la classe médiatique. Et visiblement, ça lui tenait très à cœur puisqu'il a répété exactement les mêmes mots une heure et demie plus tard sur BFM TV. Donc d'abord, c'est une leçon d'humilité pour toute la classe médiatique. C'est un tsunami. Jordan Bardella a reproché aux médias d'avoir ostracisé son parti au profit de la nupesse de Jean-Luc Mélenchon nettement plus audible. Et puis, dans son discours triomphant, Marine Le Pen a ensuite tenu à évoquer les nouveaux visages de sa formation qui vont donc devoir s'imposer politiquement, mais également médiatiquement. Les nouveaux visages que vous allez découvrir, des visages rayonnants d'enthousiasme et de vie, sont l'avant-garde de cette nouvelle élite politique qui prendra la responsabilité du pays lorsque l'aventure Macron aura pris fin. Alors ça, Philippe, c'est un sujet majeur. Car exception faite de Marine Le Pen elle-même, de Jordan Bardella et de quelques très rares cadres du parti, le Rassemblement National peine à faire exister dans les médias des représentants qui tiennent la route. Du reste, interrogé sur le sujet par LCI, qui s'inquiétait hier soir que pratiquement aucun des nouveaux députés du Rassemblement National ne soit connu des Français, voici ce que Sébastien Lecornu, qui est élu dans le Nord, a répondu hier soir. Et je crois même que pour beaucoup, ils seront surpris de voir la qualité et la détermination des élus qui arrivent demain, car les élus du Rassemblement National qui arriveront au Palais Bourbon sont dans leur grande et dans leur immense majorité des gens expérimentés. Il a insisté sur la qualité de personnalité expérimentée. Alors c'est inexact, bien entendu, l'immense majorité des nouveaux élus du parti de Marine Le Pen sont des gens qui vont découvrir à la fois la politique et les médias. Il y a par exemple parmi eux un ancien champion de boxe et de MMA. Et pour vous donner une petite idée de leur niveau et de leur inexpérience totale du milieu qui nous intéresse ici, Philippe, les médias, il m'a semblé intéressant de réentendre la présentation d'une de leurs candidates. Elle s'appelle Sophie Carciner. Elle postulait dans le territoire de Belfort. Elle a raté hier l'élection pour à peine 500 voix. Voilà comment elle avait répondu à France 3. Sur l'école. Rien à dire, désolé. Rien à dire. Bon, très bien. Lors d'un débat précédant le premier tour, elle était restée totalement interdite sur l'école. Pas beaucoup plus inspirée sur la question du nucléaire. Relancer le nucléaire, est-ce opportun, Sophie Carnissaire ? Oui. Oui, très opportun. Je suis désolée. Alors pour moi, honnêtement, je ne connais pas trop le... Je ne suis pas dans le milieu du sujet. Et totalement dépassée au moment de répondre à une question pourtant très importante. Comment faire pour financer les services publics ? En économisant sur des... Sur quoi, justement ? L'immigration ? C'est-à-dire ? Florian Chos ? Je n'ai pas préparé, je suis désolée. Elle n'est pas préparée, elle est désolée. Alors voilà, les élus du Rassemblement National sont désormais 89, dont 81 nouveaux, qui ressemblent très souvent à Sophie Carnissaire. On espère qu'ils sauront se mettre rapidement au niveau. Faute de quoi, l'amateur de dérapage médiatique, plus ou moins contrôlé que je suis, risque d'avoir pas mal de pain sur la planche. Merci beaucoup. Pour donner deux petites infos, elle n'a pas été élue hier, Sophie Carnissaire. C'est ce que j'ai dit à 500 voix. Voilà, et vous êtes trompé, c'était un petit lapsus. Ce n'était pas Sébastien Lecornu qui est ministre des armées, c'était Sébastien Chenu. Chenu, marne. On ne dit pas les gants.